Bonjour Pierre Billon, si je vous dis ces mots, mon bibi, une petite pensée pour toi ce matin, évidemment c'est Jojo, c'est comme ça que vous l'appeliez ? Moi je l'appelais Le Grand ou Johnny tout simplement, je ne l'appelais pas Jojo, moi c'est bizarre, plein de gens l'appelaient Jojo ou peut-être l'achefais mais pas vraiment, c'est toujours Le Grand ou Lidl, sur mon portable, je l'appelais Lidl moi, je ne l'arrêtais pas de l'appeler Lidl, je disais c'est un texto parce qu'il vous a envoyé les textos Johnny, il disait alors mon bibi j'espère que tu vas bien aujourd'hui, tous les jours. Quelques jours avant qu'il se porte dans les étoiles, effectivement j'ai eu ce message absolument extraordinaire, un monsieur qui souffre en comme il souffrait et qui appelle son pote pour lui demander comment il va, je trouve ça formidable, mais il était devenu de plus en plus comme ça sur la fin, il était extrêmement attentif à ses amis, extrêmement attentif à tout, à la vie, ça je pense qu'encore une fois je vais me faire engueuler, mais je pense que c'était grâce à Laetitia, voilà. – Oui, mais non, pourquoi ? – Non parce que je me suis engueulé souvent, mais c'est pas grave, je m'en fous. – Mais vous Pierre, vous dites tout ce que vous pensez parce que vous connaissez la vérité, vous êtes dedans ? – Oui, exactement, je dis ce que je pense et je dis ce qui me semble être la vérité, mais est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs vérités différentes avec Johnny ? C'est ça le truc, il y a certaines personnes qui ont bien connu Johnny, ont leur vérité, et peut-être que par amour Johnny ne faisait pas certaines choses quand il était avec moi et qu'il aurait fait avec d'autres personnes, voilà. – Oui, mais il était plus complexe peut-être que ce que l'on dit Johnny, c'était un personnage incroyablement complexe. – Il était compliqué à trouver, mais moi j'avais trouvé cette clé formidable qui était la clé des voyages, et partir avec lui en voyage faisait un Johnny qui me paraît très très authentique franchement, ils peuvent tous dire ce qu'ils veulent. – Là ça ne ment pas, là, ça ne ment pas. – Non, non, celui-là était authentique, celui-là c'est celui qui en bavait tous les jours, comme sa fille m'avait envoyé une lettre qui était très très jolie, qui était une lettre qu'il avait faite en disant « Mon père ce héros », et qui était une merveilleuse lettre, ça c'était Jade, voilà. – Oui, regardez cet album-là, il est formidable, c'est « On the road », c'est Johnny sur la route, c'est vraiment ce qu'on a fait. – C'est tous les tripes aux Etats-Unis avec Johnny, il y a des photos, il y a des documents, il y a tout ça. – Ce sont les trois très très gros voyages qu'on a fait, oui. – Oui, très… – Et on a fait trois voyages absolument exceptionnels, et c'est un Johnny qui n'était pas que Johnny Hallyday, qui était peut-être un peu Jean-Philippe Smet, un peu Easy Rider, un peu équipé sauvage, un peu Brando, un peu James Dean, c'est ça qu'elle était. – Oui, et alors à chaque moment de sa vie, il disait « Allez mon Bibi, mon Pierre, on va se refaire un trip là ». – Oui, 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 à chaque moment, j'ai gardé… C'est drôle que tu me parles des messages, parce que les messages, j'ai tous gardés moi dans mon portable, j'arrive pas à les effacer, j'arrive pas à effacer le numéro de Johnny, ni celui de ma mère d'ailleurs, donc j'ai toujours gardé les messages et les photos de Johnny et de maman. – Et puis voilà, bon, bref, ça, il m'appelait régulièrement, il m'envoyait un petit message, en me disant « Voilà, je voudrais qu'on reparte en faire un road trip », ça lui faisait plaisir, ça lui donnait de l'oxygène, ça lui donnait des idées sûrement aussi pour les spectacles ou pour les clips, tout à fait. Et alors moi, ma mission était de trouver un sponsor éventuellement, t'imagines pourquoi, enfin bon, un sponsor, c'est ridicule, pourquoi il le faisait ? Il le faisait pas parce qu'il avait besoin d'argent, il le faisait parce qu'il voulait que les potes avec qui ils partent soient confortables, voilà, et n'aient pas trop d'argent à dépenser. – Et alors le rêve, c'était de partir sans casque, on le voit là, sur les grandes roads américaines, et là, il retrouvait son âme de gosse, quoi, c'était… – Ah ben, il partait systématiquement sans casque, oui, bien sûr, dans les états où on avait le droit de le faire, les états où il fallait remettre le casque, on le mettait quand même parce qu'on n'est pas complètement des rebelles. – Oui, ça c'est le premier voyage, premier voyage, premier voyage, on avait décidé de se laisser pousser la barbe, puis on s'est aperçu que ça ne nous allait pas, franchement, très très bien non plus, donc il se rasait le matin, mais c'était ça, les gens ne savent pas toujours, pensent toujours que Johnny était à des voyages de 5 étoiles, alors c'est vrai qu'il y a eu, il y a toujours des passages à 5 étoiles, mais il y avait à 80% de petits motels jolis en bois, de la route, de petits endroits sympas où tu manges mexicain, ou alors tu manges un burger ou même autre chose, et puis vraiment une certaine simplicité, parce que c'est Amérique qu'il aimait, c'est Amérique qui vient des films, qui vient des livres qu'il avait lus sur les États-Unis, cette Amérique-là, c'est celle-là, c'est pas l'Amérique des palaces, c'est pas certain même chose, c'est plus les raisins de la colère. – Mais jusqu'au bout, il va avoir ce désir, y compris lorsqu'un jour, alors il vous envoie un message un jour, terrible, parce qu'il est dans ce bouquin, il y a un bouquin qui s'appelle « Quelque part un aigle », on va en parler à Sherper Collins, et il dit « Mon Bibi, j'ai une saloperie ». – Il dit « J'ai attrapé une saloperie, mais tu me connais, je suis bien soigné, je me bats, et de toute façon, ça sera vite qu'un mauvais souvenir », voilà le message. – Ouais. – Pour nous, c'était juste, voilà, c'est bon, ça va, c'est bon, on le connaît, tu nous as fait l'arlésienne de la maladie dix fois, ça va, c'est bon. On était persuadés qu'ils repartaient, et on voulait qu'ils repartent. On avait tellement, tellement envie qu'ils repartent qu'ils repartaient. Et quelques jours avant, le fameux dîner qu'on faisait régulièrement tous ensemble, là, on avait la route qu'on devait faire en 2018. Il avait dit « Je veux repartir, je veux faire ci, je veux faire ça, voilà quelle route je veux faire, voilà les endroits, je souhaiterais qu'on s'arrête un peu plus longtemps dans certains endroits, parce que j'ai envie de visiter, pourquoi pas, soit d'aller au cinéma, soit d'aller au musée, tu avais les deux possibilités. Donc, il voulait rester un peu plus longtemps. Et cette route, en 2018, on l'a fait, on l'a fait quand même avec les frères, on l'a refait en 2018, on l'a faite en 2019, et on l'a fera tant qu'on pourra, voilà, jusqu'au bout, en allant sur les traits de son visage qui marquent ce paysage pour nous. – Oui, et jusqu'au bout, finalement, il regardait les images de ses voyages en moto. – Bien sûr. – Le malade, il regardait tout ça. – Oui, mais ça, c'était le film type de tes vacances, quoi. C'est ça qu'on dit. Alors, bien sûr, ça ne peut pas être le film type de tes vacances, quand tu t'appelles Johnny Hallyday, mais à la base, c'était fait pour ça. Donc, on se regarde le film, et puis de temps en temps, on le mettait dans un clip, on le mettait sur scène, voilà. Et puis, tu as vu, j'en parlais au diable, c'est notre voyage, c'est le dernier voyage, bien sûr. – Oui, oui. – Mais ça lui plaisait. Alors, pourquoi ça lui plaisait ? Là encore, les gens vont me dire, mais arrête de dire des choses comme ça, c'est la vérité. Il aimait les stations-service, voilà. – Pourquoi ça ? Comment ça ? – Alors, il aimait les stations-service, j'ai dit. Il aimait s'arrêter dans une station-service, bricoler, aller manger une aile de poulet avec une tonne de piment dessus, aller se faire un coca, parce qu'il ne faut pas croire qu'il buvait, c'est faux, il buvait un coup le soir, mais ça s'arrêtait là. Bon, une aile de poulet, un coca, une saloperie comme ça, acheter une casquette, acheter deux t-shirts, regarder les magazines qu'il y avait regardés, et rester une demi-heure, trois quarts d'heure dans la station-service. Ça, ça lui plaisait. Imagine-toi le pauvre, tout le monde, pourquoi il ne le faisait pas chez nous ? Tu n'imagines pas Johnny s'arrêtant sur l'autoroute de l'ouest à la station-elfe, et rester là pendant 20 minutes ? Ce n'est pas possible. Il bloque l'autoroute, il bloque la station, tout explose. Donc ça, ça lui plaisait. C'est cette espèce de liberté lui plaisait. C'est évidemment, parvenir sur ces moments terribles, quand il nous a quittés, de ces moments de l'église et de tout ça, mais je crois que vous vous êtes fait tatouer quelque chose, Pierre. Le lendemain même. Quand j'ai appris ça, j'en étais en tournée avec mon ami Sardou, bien sûr, qui a été formidable à ce moment-là. Et puis, on était à Nantes, juste en face de l'hôtel, il y avait un tatoueur, je suis rentré, j'ai dit, allez, fais-moi, adieu mon frère. Donc il m'a piqué, mais j'en avais tellement. Heureusement, il en reste une toute petite place pour le faire. Ils avaient été très proches, Sardou et lui. Comment il a réagi, Michel ? Vous étiez en tournée avec Michel. Michel a été formidable. Ils étaient brouillés pourtant avec Johnny. Oui, ils ont été brouillés, et puis voilà. Et puis comme Michel est un homme de parole, quand il dit je suis fâché, il est vraiment fâché. Il aurait pu se remettre une fois avec lui, on ne sait rien. Mais c'est un homme de parole, au même titre que quand il a dit, là maintenant, j'arrête de chanter, il va arrêter de chanter. C'est un homme de parole. Et puis, Johnny est un têtu. Donc les deux, un homme de parole et un têtu, ça va être compliqué qu'ils se remettent ensemble. Mais ce qui était formidable, c'est qu'en même temps, moi j'étais tout le temps avec Johnny, puisque je préparais ce voyage que j'ai fait en 2016. Et donc je préparais également l'album de Sardou qu'on avait produit avec mon ami Jean Morin, qu'on avait fait tous les deux. Donc c'était compliqué. Je n'ai jamais eu un mot de la part de Johnny me disant « qu'est-ce que tu fous avec Michel ? » Je n'ai jamais eu un mot de la part de Michel de dire « qu'est-ce que tu fous avec Johnny ? » Ça a toujours été formidable à ce niveau-là. Il y a eu un respect total. Donc cette espèce de respect l'un envers l'autre, je pense que peut-être que c'était plus de tampons qui faisaient qu'on n'allait pas rajouter plus d'huile sur le feu. Et donc, Michel a été extraordinaire ce soir-là. Michel est arrivé, il a fait une minute de silence. Beaucoup d'autres artistes ont chanté des chansons de Johnny, mais lui a juste fait une minute de silence. Il a dit « voilà, plus jamais, ça ne sera plus jamais pareil. Plus rien ne sera pareil. » Dans notre métier, Johnny est parti, c'est fini. C'est une page qui se tourne complètement. Et lui-même disant « j'arrête de chanter ». Donc c'est quand même une très très grosse page qui se tournait. Michel avait chanté Hallyday, le Phénix, quand il adorait Johnny. Bien sûr, Phénix, c'était pour Johnny, bien sûr. Parce que les chœurs chantaient Hallyday dans le Phénix. Comme cet oiseau blessé qui renaît de ses cendres. C'était Johnny, bien sûr. Oui. Quelque part, il y a un aigle. Oui, moi je le pense. C'est comme ça que j'ai toujours vu Johnny. C'est pour ça que quand j'ai fait le premier album que j'ai produit pour Johnny, bien sûr, en dehors des albums que j'avais fait de rock'n'roll, qui étaient des albums de reprise de Vogue. Moi j'ai eu cette chance d'incroyable de faire 12 albums, je crois 12 ou 14 albums que j'ai produits pour Johnny. Et donc je suis arrivé à l'époque où Johnny avait, son contrat a été terminé avec Vogue, donc il fallait refaire tous ses albums à l'identique. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand même à citer ça. Donc on a fait 35 titres, avec la même formation que l'époque et avoir les mêmes échos, le côté restreint et pas les grands effets. On fait donc ses 35 titres. Johnny est venu les chanter. J'avais sorti les textes, on est d'accord, 35 titres. Il n'a pas eu besoin des textes, il se rappelait de toutes les chansons les 35, y compris le petit clown de mon cœur, enfin tous ces trucs-là. Donc ça, c'était le premier. Puis après, une fois que j'ai fini cet album, il a fallu faire un album en espagnol. Bon, j'ai fait l'album en espagnol, ça c'était très rigolo. C'est comme il a un accent anglais épouvantable quand tu jantes en espagnol, crois-moi, la salta sueltas del penal, c'est-à-dire le pénitencier. Crois-moi, c'est amusant. Donc j'ai fait cet album. Et enfin, j'ai fait mon album américain qu'on a été faire ensemble, qui s'appelait Quelque part un aigle. Là, c'était vraiment le... Je me jetais dans l'histoire et c'était compliqué de le faire. Je voudrais qu'on entend une chanson, parce que peut-être que celle-là marque quelque chose d'encore plus important, l'amitié avec Jojo et Johnny. C'est le cœur en deux. Je crois que c'est la première fois. C'est signé Pierre Billon. La voix de Johnny est absolument incroyable. Écoutez ça. Et il y a Revo, évidemment. Et il y a Revo. Et il y a les orgues, écoutez, c'est fantastique. C'est du grand Johnny. Les orgues de Saint-Eustache. Les orgues de Saint-Eustache. Écoutez, le cœur en deux, Johnny Hallyday qui chante Pierre Billon. J'ai laissé mourir mes motos Dans un coin sombre de ma mémoire Avec mes violences de stars Et mes chimères de château Je vais les bouteilles que j'ai bu. On pourrait l'écouter des heures. C'est absolument extraordinaire. Cette interprétation. Je regarde les photos. Il est beau dans le studio. Je regarde les photos passer en même temps. Est-ce que c'est vrai qu'après, il t'a offert une moto ? Tout à fait. Un 900 kawas. Je ne devrais pas faire de publicité, mais c'était un 900 kawas. Voilà, ça a été le début. Et on n'a pas arrêté. Là, ça a commencé. On roulait sur la côte d'Azur assez souvent ensemble. On allait à Montécarle. On avait un pote pilote. Plusieurs potes pilotes. Enfin, voilà. Johnny a fait plusieurs fois aussi les débuts du Bol d'or. Tu sais, il faisait le circuit du Bol d'or. Ce qui prouve cette espèce de folie et de courage inconscient qu'ont des gens comme Johnny ou comme Sargon. On voit une photo, là, Pierre. Derrière, là. C'est une photo. Oh, mon Dieu. Là, pour le coup, c'est Pierre Billon. Oui, exact. Non, mais c'est vraiment la passion. J'ai passé ma vie là-dessus, évidemment. C'est la passion de la moto, tout gamin, déjà. Et là encore, je me suis arrêté gentiment parce que généralement, j'essayais de sauter quand je sautais. Là, à droite, c'est un Norton Commando 750. Et à gauche, c'est une vraie Vespagne, imaginaux. Ça, c'est un trouville. Il faut dire quand même, Pierre, la maman, c'est Patachou. C'est un Montmartre. C'est un cabaret au début de Georges Brassens. Et alors, tout ça, c'est raconté dans ce livre que j'ai trouvé absolument formidable. Là, vraiment, avec ses souvenirs. Et évidemment, Patachou qui découvre Brassens. Ah bah oui, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Oui, et alors quand les gens sont pas contents dans la salle, elle coupe les cravates. Il vient, Brassens, il vient pour montrer des chansons à maman. Pour lui dire, j'ai des chansons pour vous. Elle a dit, arrêtez tout. Voilà, vous allez commencer demain à chanter vous-même. Elle lui a dit, j'ai jamais fait ça. Mais puis, il voulait pas le faire du tout. Il était timide comme tout. Et donc, il a commencé le lendemain. Et là, la maman avait pris un grand ciseau. Et les gens qui ne l'écoutaient pas, elle y allait, prenait la cravate, elle la coupait. Coupait la cravate. Et là, les gens étaient partis de là. C'était parti de là. Et après, elle l'accrochait. Et alors, tu dis qu'il a eu une relation avec ta maman, Brassens. Écoute, j'étais trop jeune pour qu'il m'en parle. Mon père n'était pas fidèle non plus. Mais j'en sais rien. Non, mais vraiment. Je ne sais pas parce que tu es un galérien. Tu le sais. La moto vient de mon père, par contre. La moto, ça vient de papa. Il était ingénieur chez Gnoméron. Quand maman était secrétaire chez Gnoméron. Et j'ai toujours été, mais toujours, tout gamin, j'étais en bécane, moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et alors, ce qui est drôle, c'est pour finir sur la moto, c'est que, comme j'étais trop jeune, j'avais pas le droit de conduire, malgré qu'on soit un rebelle. Et Anne-Marie, qui est maintenant l'épouse de Michel. Anne-Marie Perrier. Anne-Marie Perrier, qui passait les vacances avec nous, qui fait partie de la famille. C'est elle qui conduisait quand on traversait les villages. On était en mobilette tous les deux. On traversait les villages. Pouf, elle conduisait. Et après, je reprenais la mobilette. Alors, c'est vrai, Edith Piaf se penche sur ton berceau. Tout à fait. Pour s'embrasser le soir. Oui, elle montait me faire des bises. On habitait au premier. C'est pour ça aussi que je suis devenu batteur ou bassiste. Enfin, batteur surtout. Mais j'en entendais que là-bas, c'est la batterie. Quand tu es à un étage au-dessus, tout ce que tu entendais, c'est là-bas, c'est la batterie. Donc, c'est ce qui m'a imprégné. Après, je me suis retrouvé effectivement percussionniste. Et donc, elle venait le soir me faire la bise. Bon, c'était gentil de sa part. Mais je préférais une autre qui était une très belle dame. Très jolie, qui sentait très bon. Et qui avait des gros plots. Ça, ça me plaisait. J'étais bébé. Elle s'appelle Maria Vincent. Tu deviens très pote avec le fils de Marcel Pagnol. Oui, tout à fait. Qui fabrique des motos, des trucs et tout pareil. Des bombes surtout. Il fabriquait des bombes. Ah oui, carrément. Il n'arrêtait pas. Il fabriquait des bombes. On avait les pellicules qui étaient très, très inflammables. Les pellicules de son père, de films sublimes. Et il arrivait à faire… Dans les ronds comme ça, il faisait des bombes avec les pellicules de son père. Et on bricolait les motos. Et alors, le père était souvent sous et il défonçait la porte. Il a défoncé. Marcel Pagnol, ça ne l'est pas, ça. Son père, un jour, avait abusé un peu du Bourgogne ou une chose comme ça. Il avait défoncé la porte de notre maison à Aquini dans l'heure. Aquini, que je respecte et que j'ai toujours aimé, cette petite ville d'Aquini. Alors, un jour, dans les coulisses de l'ABC, tu croises un personnage un peu particulier qui s'appelle Michel Sardou. Oui. Mais alors, il est habillé n'importe comment. Il est, on dirait… Attends, il n'est pas habillé n'importe comment. Il a les mêmes pompes pointues blanches que moi. Des pompes affreuses, genre des pompes crème qu'on avait, qui étaient la mode. Et on est quand même très, très, très jeunes tous les deux. Et nos parents sont en train de faire une pièce qui s'appelle l'impasse de la fidélité. Et nous, là, donc, maman m'a demandé de venir et Fernand a demandé à son fils de venir. Et on se retrouve. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est trouvés très, très sympas. On les discute il y a un peu. Et on ne s'est pas vus après. Pendant dix ans. Ou dix, quinze ans. À l'époque, tu rêvais d'aller au Vietnam. Chercher l'aventure. Alors, moi, c'est quand j'étais à l'armée. Moi, je ne suis pas à l'armée. Je suis parti tout de suite aux États-Unis. Donc, moi, je n'ai pas connu, malheureusement, l'époque du golf et tout ça. Parce que je suis parti aux States assez vite. Parce qu'il n'y avait plus une école qui me voulait en France. Mais bon, j'étais nul. Donc, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et là, par contre, je suis devenu un brillant élève. On va savoir pourquoi. Et je voulais, moi, faire le Vietnam. Je trouvais que c'était une expérience intéressante. On est donc en 1966. Donc, ce n'est pas encore le Vietnam le plus terrible. Ils ont besoin de traducteurs. Donc, moi, je voulais faire le Vietnam. Maman est tout de suite intervenue. Pof, je n'ai pas fait le Vietnam. Je me suis retrouvé à Berlin. Je te l'avais fait vite. À Berlin, ça a été formidable aussi. Parce que, du coup, j'ai découvert plein de choses. Je me suis retrouvé avec des traducteurs pour le mur. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et sorti de là, je cherchais du boulot. Et c'est là où j'ai retrouvé Sardou. Et alors là, il y a une chanson qui s'appelle America, America. Voilà, exactement. C'est la première collaboration avec Michel. Première chanson qu'on fait ensemble. Oui. Il disait quoi ? Il disait San Francisco Bridge. C'était le rêve américain. Oui, je n'avais pas l'intention de faire des chansons, moi, là-bas. Mais il n'avait pas de succès à l'époque, Michel, encore. Non, Michel était… Je faisais la promo pour lui. Je me rappelle. Parce que je suis arrivé, j'ai trouvé un job grâce à un ami de ma mère. Joss Baseli. Grâce à Joss Baseli, je me retrouve aux éditions Barclay. Nouvelles éditions Barclay. J'avais essayé de faire des boulots avant, ça ne marchait pas. Enfin, bref, j'étais nul, quoi qu'il arrive. Et puis timide, beaucoup trop timide. Donc, je me retrouve aux éditions Barclay. Et là, la première personne que je rencontre, c'est Michel. Voilà. Et je ne savais pas trop quoi faire aux éditions Barclay. Quand il me dit, tu n'as qu'à faire de la promo. Quelqu'un comme moi qui est timide, faire de la promo, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je me souviens, j'ai encore les flashs de frappants à la porte des… Tu sais, j'amenais les disques, quand tu faisais toutes les… – Ils n'en voulaient pas, les programmateurs des chansons de Sardou. – Ils n'en voulaient pas, c'est que je n'osais pas rentrer, surtout. Donc, je me rappelle, j'avais mon paquet de disques à la main, je faisais toc, 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 personne ne me répondait. Et moi, j'avais l'habitude de n'entrer que quand on me disait, vous pouvez rentrer, monsieur, tu vois. Genre, on fait toc, toc, toc. Et à ce moment-là, tu avais un autre qui passait, couvrait la porte. Bonjour, ma chérie, enfin, etc. Moi, je suis un petit seman, je me glissais. Et j'attendais que mon paquet de disques, c'est vrai, parce que je l'ai encore en image, ce truc-là. Alors, l'autre, il essayait de vendre sa salade. « Ouais, ma cocotte, tu as assez extraordinaire, c'est le tube de l'été. » Moi, je fermais ma gueule, je ne sais pas quoi. Et il s'en allait. Et moi, je ne vous avais toujours pas. Et au bout d'un moment, je faisais… C'est quoi, vous voulez quoi, vous ? « Mais jamais lundi, je suis une Sardou. » « Oui, posez ça là. » « Mais non, parce que j'ai essayé de l'écouter, quand même, ça me ferait plaisir. » « Personne n'écoutait. » « Je verrai, je verrai. » Et je repartis, en disant, « Ce n'est pas un métier pour moi, ce n'est pas un métier pour moi. » Et à la fin, on a fait de la promo discothèque, et Michel venait avec moi. Et on se barraient tous les deux avec nos piles de disques. – Alors, vous vous faites tatouer, évidemment, le même truc avec Michel. – C'est quand ça marche un peu mieux. – Oui, oui. – Ça marche un peu mieux. – Vous faites tatouer un aigle, chacun. Le même, hein. Vous avez un aigle sur vous qui est le même. – Tous les trois. Michel Sardou, Taobi et moi, les trois amis inséparables. Michel avait commencé à toucher un peu d'argent. Donc, il nous avait emmenés avec lui. Et on est carrément partis à Los Angeles. Incroyable. À tous les trois, à Los Angeles, on a eu. – Quel souvenir. Alors, vous croisez entre-temps, parce qu'il y a tellement de choses dans ce bouquin, vous croisez Jim Morrison. – Oui, tout à fait. – Quand même. – Et vous dites, il est dégoûtant. Et Jim Morrison, il bave. – Il était gros comme une vache. – Vous le croisez chez Barclay ? – Oui, oui. Je suis resté trois jours de vacances, il était là-bas. Mais c'était dommage de voir des gens comme ça. C'est pour ça que je le dis bien fort, la cam' est une saloperie, les mecs. C'est vraiment une saloperie. Même tous ceux qui disent que ce n'est pas si mal que ça de légaliser un tel ou un tel ou un tel ou tel truc. C'est quand même une saloperie, ça ne fait pas des... Crois-moi, ça ne fait pas des beaux vieillards. – Oui. – Sûrement pas. – Et alors, parmi toutes les chansons que vous allez écrire, Pierre, évidemment, des énormes succès. On va en parler dans quelques instants. Il y en a une qui est évidemment absolument fantastique, qui marque la carrière. Écoutez La carrière de Johnny. À force de briser dans mes mains les guitares Sur des scènes violentes sous des lumières bizarres À force de forcer ma force à cet effort Pour faire bouger mes doigts Évidemment, c'est « J'ai eu lieu de vivre » de Johnny. Et là, c'est un triomphe. – Oui, là, c'est un triomphe. Alors là aussi, c'est là où tu t'aperçois De l'énormité de gens comme... Enfin, d'artistes comme Johnny ou comme Sardou. Tu poses ta voix témoin Et ce n'est pas moi qui avais posé la voix témoin. C'est un monsieur qui s'appelle Jacques Cardenas Qui avait posé la voix témoin. Formidable chanteur. Qui malheureusement nous a quittés, Mais qui était un formidable chanteur Qui avait posé la voix témoin à Toulouse. Et chantait très, très bien. Mais entre cette voix témoin Et d'un seul coup, le miracle de la voix de Johnny Et le jour à la nuit. Mais c'est arrivé aussi avec Sardou. C'est moi qui avais posé les voix témoins Beaucoup sur plein de chansons. – Alors justement, Pierre, on va parler de ça. Parce qu'évidemment, après vous commencez Vous écrivez pour Sylvie Vartan, Ta sœur s'est bien aimée. Vous voyez d'ailleurs comment Johnny et Sylvie, Ça ne va plus. Vous assistez à ça. – Malheureusement, oui. – À l'époque. – Ils étaient tellement beaux tous les deux. Mais enfin, bon. C'était presque... – Voilà, ils étaient partis, Sylvie était partie sur quelque chose Qu'elle voulait absolument. Une espèce de rêve américain qu'elle a eu. Finalement, avant Johnny, Quand tu réfléchis bien, Son rêve américain, Elle l'a fait avant que Johnny ait le sien. Et puis Johnny, lui, Qui était à fond la caisse, Qui marchait, qui faisait 260 dates par an. C'est compliqué de garder un couple. Franchement, franchement. – C'est vrai qu'un jour, il me dit, David m'inquiète. Et vous allez chercher David ? Il traverse Paris en grillant tous les feux Avec sa bagnole. Et David arrive complètement malade. Il y vit de restaurant. Il dit, regarde ça, regarde, il ne va pas bien. – À Montmartre, on était montés à Montmartre. Et donc, je vais rejoindre Johnny. À fond la caisse, il va à la Villa Monitor. Il récupère à fond la caisse le petit. On traverse Paris à fond. On arrive à Montmartre. Et enfin, à Montmartre, on commence à dîner. Et là, le monde me dit, Non mais attends, je préfère rentrer à la maison. Je ne me sens pas bien. On retraverse Paris à 2,50 du début jusqu'à la fin. On traverse de partout. Il dépose. Et une fois qu'on se retrouve tous les deux, On me dit, tu vois quand même, Mon fils m'inquiète. Je lui dis, attends, il y a des raisons. Tu viens de traverser Paris comme un dingue. T'es un cinglé. C'était vrai. C'était normal que le pauvre se... Alors parmi toutes les chansons, tous ces succès, Évidemment, parler de Sardou. Je voudrais quand même qu'on entende ça. Écoutez simplement, parce que ça, c'est un énorme succès. S'il y a des mots Qui t'ont fait pleurer mon ange Et d'autres qui t'ont révolté C'est dix ans plus tôt. J'ai adoré ton sang. Voilà. Une des plus grosses ventes de Sardou. Oui. Et encore une fois, Revault. Mais c'est pas possible. Encore Jacques Revault. Mais c'est pas possible. C'est tout le temps, là. L'ombre du génie. Michel disait de Jacques Revault Qu'il ferait chanter une chèvre Ou qu'il ferait chanter une chaise. Voilà. L'un des deux. Alors, il y a Je Vol. Oui. Quand même. Je Vol, c'est Michel qui fait la musique, là. Oui. Là, Jacques, t'es pas... Et donc, c'est toi qui fais les paroles de Je Vol. Je fais une partie des paroles, Mais oui, la grande partie des paroles, c'est moi. Très honnêtement. Oui. Michel n'avait que le départ. Il ne savait pas où aller Parce que la musique était tellement excellente Qu'il était compliqué de faire Un développement musical, là-dessus. C'était comme une boucle. C'est très moderne. C'était ce qui se passe maintenant. Il y a un ping-pong comme ça. Il y en a un qui a une idée, L'autre envoie l'idée. C'est comme ça que vous travaillez avec Michel. Oui, je me rappelle. Il avait juste... Je crois qu'on était... Le tout début, on venait de lire Jonathan Livingstone, le goéland. Et il voulait un truc qui soit vraiment aérien, Qui vole. Et moi, j'ai pensé, je vole, oui. Mais je vole avec le môme Qui se fait la malle de chez lui, tu vois. Il vole, en vérité. Oui. Alors, il y a plusieurs réalisations, évidemment, D'albums avec Michel, Comme il y en aura avec Johnny, Directeur artistique. On va entendre une autre chanson de Michel Qui te doit beaucoup. Qui est un succès. Écoute ça. Ça donne envie d'aller danser, Je ne sais pas, faire la java. Mais je chante une chanson. C'est donc être une femme. Ah oui. Alors, être une femme, Un des souvenirs les plus agréables De chansons de ma vie, ça. Tu vois, autant certaines fois, Les chansons sont dures à faire. Compliquées. Tu as peur de l'artiste avec qui tu travailles. Tu as peur de l'auteur avec qui tu travailles. Quand tu travailles avec quelqu'un comme Delanoé ou Lomel. Tu vois, tu sais quand même, Avant de dire un mot, Tu réfléchis trois fois en disant, Je vais passer pour une burne. Ce sont des gens qui étaient tellement, Tellement haut de gamme. Pareil pour tous avec qui tu travailles. Mais là, ça a été fantastique, Parce que chacun a amené à une phrase. Mais joyeux, Comme une tour d'une table là. T'as écouté là. Voilà. Voilà, chacun a amené à une idée. Chacun a un mot. Oui, parce que c'était uniquement Un développement de tout ce que les femmes allaient devenir Dans les années 2000, Ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors, ça aussi, c'est un truc de fou. Tout le monde dit que c'est, Les Ligues, Mais c'est à la gloire des femmes la chanson. Elle est 100% à la gloire des femmes. Michel a fait cette chanson, Pour dire, voilà ce qui va se passer les gars. Elles vont devenir pilote d'avion, Elles vont devenir ministre de la défense quelqu'un. Elles vont devenir ça. Tu vois, c'est ça. Voilà ce qui va se passer. Michel n'est pas celui qu'on croit. Mais pas du tout. Il n'est pas ce gougon, ce type. Non, non, non. Il a une façade. Il s'est mis un, Il s'est mis une espèce de carapace éventuelle sur la tête. Alors, Michel a toujours été comme ça. Voilà, l'indifférence entre Michel et moi, C'est que lui, Michel, Quand quelqu'un l'emmerdait, Il y a toujours des gens, Tu sens que ça va être un emmerdeur. Il coupait court tout de suite. Alors que moi, j'avais tendance à être gentil, Parler et parler, Jusqu'au moment où vraiment, Je me fâchais tellement il était emmerdant. Il y a une fidélité forte entre vous. Donc lui, il gagnait du temps. Oui, une fidélité forte. Vous racontez que c'était la grosse, On va dire, déconnade. Vous vous mettez à poil dans le lit des hôtels. C'est vrai, c'est vrai. De Sophie Darrell, je crois. Je ne vais pas vous raconter ça. C'est drôle de voir Sophie Darrell maintenant. S'arbre, vous imaginez faire ça. Ça paraît fou. Voilà, c'était des longues tournées. Tu sais, on faisait des très, très longues tournées. Quand on faisait une tournée, On faisait une tournée de printemps, Une tournée d'été, Une tournée d'automne, Une tournée d'hiver. En bref, on était en tournée toute l'année. Une tournée de l'année, quoi. Et on fait cette tournée. Et Sophie était très adorable, très rigolote. Présentatrice de la télévision, oui. Voilà, mais la légende des tournées, C'est que généralement, Tu arrives toujours à te faire une fiancée dans une tournée. C'était pas le cas. Personne n'avait... Et je dis, un joueur avec Michel, On dit, ça va mal finir cette histoire. Il faut absolument qu'elle ait un peu de légende, Cette jeune femme. Et on savait qu'elle prenait son petit déjeuner Une certaine heure très tôt le matin. On arrive tous les deux, comme ça, comme des... Mais vraiment, à part de loup, On se fait ouvrir la porte par la dame Qui est de l'étage. On se fit la poêle, on se met dans le lit. Un de chaque côté, sans bouger, comme ça. Sans bouger. Immédiat. Arrive le petit déjeuner qui est arrivé à 9h du matin. Le mec ouvre la porte. Il ouvre les rideaux. Bonjour, mademoiselle Darrel, comment allez-vous ? Il se retrouve avec les deux mecs, un de chaque côté, En train de dire, dis donc, qu'est-ce que ça s'est bien passé ? Comment veux-tu qu'elle raconte quoi que ça ? Et c'est la vérité. C'est ça. Elle le dit derrière. C'est ça aussi, Michel Sardou. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Je voudrais qu'on entendre un autre chanteur. Vous allez peut-être le reconnaître. On va écouter ça. C'est une voix, et moi, personnellement, j'adore écouter ça. Même si je n'atteins jamais la creuse, je courrai toujours la gueuse. C'est pire billon. Ouais, c'est vrai. Quand même. Elle le fait toujours bien, ça. Ouais, avant de faire la bamba triste. Ah oui, pire billon, la bamba triste. Avant de faire tout ça. Une voix absolument étonnante. Ouais. Alors la creuse, tu sais pourquoi ? C'est parce que c'était tellement compliqué ce que j'écrivais, qu'un jour, Régis Tallard, qui est notre grand ami, restera notre ami à vie avec Jacques Rovaux, Régis Tallard me dit, c'est bien ce que tu écris, mais ça n'atteindra jamais la creuse. Je dis, bon, ben allez. Ça fait une chanson. Et c'est avec ça que j'ai fait mon tube. Comme quoi, Régis Tallard était un génie, et Jacques Rovaux aussi, que c'était des mecs très très forts. Même en essayant de te dire, en essayant de t'expliquer quelque chose, c'est de t'en donner une phrase qui fait en sorte que c'est la seule fois où tu as fait un tube. Je voudrais, Pierre, qu'on parle de deux femmes. Deux femmes extraordinaires avant de terminer cette émission. D'abord, on va écouter la première. C'est complètement inattendu. C'est une voix particulière, écoutez. C'est la vie, c'est chouette. Et tu chantes ça. Et ce sont évidemment vos mots, vos paroles. Alors oui, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait là-dessus, pour dire la vérité. C'est vous qui réalisez le disque. Et c'est qui qui chante ? C'est Jodie Foster. Tu imagines ce que c'est, Jodie Foster ? Vous avez fait chanter Jodie Foster. J'ai fait chanter Jodie Foster qui avait déjà, je ne sais combien, qui avait déjà plus d'Oscar que moi de poids dans ma salle de gym. Tu vois, elle avait des Scars de partout. Et une femme absolument charmante, intelligente, parlant français comme tout. Pourquoi et comment je l'ai fait chanter, je ne peux absolument pas m'en souvenir. Je pense qu'on m'a demandé de le faire. J'ai rencontré Céline Jotin. Je n'ai plus jamais rencontré de ma vie. J'ai suivi sa carrière, bien évidemment, dans tous ses films. Mais, alors, il y a un détail avec Alcatraz, c'est qu'elle ne pouvait pas dire la vie de ses chouettes quand on a une amourette parce qu'elle avait des sifflantes. Ça faisait la vie de ses chouettes quand on a une amourette. Et je lui avais filé du chewing-gum entre les dents. Carrément. Tu jures ? Non. Tu jures. C'est les types vrais et authentiques. Elle doit s'en souvenir d'ailleurs. Oui. Et maintenant, je voudrais qu'on en entende une autre, une autre chanteuse que moi, personnellement, j'adore. Et donc, vous avez vous partagé une vraie histoire d'amour, Pierre. Ah oui. On va le dire. Avec cette voix-là, écoutez. Tu saignes à personne, je crois que t'as mal compris. Moi aussi, j'adore. Oui, c'est Joël. Joël. Je suis chanteuse du groupe Il était une fois. Quand je dis une véritable histoire d'amour, parce que vous allez faire quasiment son dernier disque avant qu'elle nous quitte, tragiquement. Alors, c'est drôle, je ne connais pas cette photo. C'est trop blanc. Alors, tu ne peux pas faire un bon disque si tu n'es pas amoureux des gens avec qui tu travailles. Voilà, déjà, dans un premier temps. C'est très compliqué de dire ça à ta compagne, quand t'as une compagne. Très compliqué. Je pense que Jacques Rovaux, parce qu'on va revenir toujours au génie, était fou amoureux de Vartan. Comme moi, j'étais fou amoureux de Vartan quand on a travaillé ensemble. Je pense qu'il aurait travaillé avec Joël, il aurait été fou amoureux de Joël. Je pense qu'il était amoureux de Sardou, comme moi, je le suis quand on chante ensemble. Je pense qu'il était amoureux de Johnny. Cet été, ça n'existe pas. Je veux dire, sans amour, sans amour, on ne fait pas un bon disque. Ce n'est pas vrai. Oui. Mais Joël, quitte-moi. Parlez-moi de Joël, Joël Mogensen. Oui. Chanteuse de ce groupe mythique qui nous quitte à l'âge de 29 ans. Téril. On revient au même truc. Il y a des trucs qu'il faut vraiment faire attention. Alors, j'aurais été son père, peut-être, je serais passé aussi comme ça. Tu ne fais pas attention à tout, malheureusement. Tu as de la chance, tu passes au travers. Parlons de la drôme, par exemple, sur les enfants. Tu as de la chance, tu passes au travers. Tu as beau essayer de parler à tes enfants, de dire attention, ne touchez pas à ci, ne touchez pas à ça. Tu as de la chance, tu passes au travers. C'est ça que vous dites, Pierre. Oui, je pense qu'elle a dû prendre une saloperie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. J'ai entendu dire que la saloperie qu'elle avait prise était plus compliquée que normale. C'est-à-dire, on parle toujours de coke et je pense qu'il devait y avoir autre chose là-dedans. Mais ce n'est pas du tout un assassinat, simplement. Mais qui est dit derrière tout ça ? Des mauvaises fréquentations ? C'est une fréquentation, c'est une déception peut-être. On avait fait cet album ensemble qui avait une jolie accroche et une jolie écoute, mais pas forcément un triomphe par rapport à ce qu'elle venait de faire. C'est très compliqué d'être en solo. Tu vois, je ne sais pas, Matt Pokora s'en est sorti, il y a plein de gens qui s'en sont sortis. Mais c'est compliqué, ce n'est pas si simple que ça. Donc peut-être cette déception, à nouveau une nouvelle équipe, peut-être que cette équipe était moins au jus de carotte que moi je le suis. – Il y a aussi des mauvaises fréquentations, des gens nocifs. Dans ce milieu, il y a ça aussi. – Je ne sais pas si c'est les gens nocifs, si c'est toi qui les entraînes dans ton sillon, ou si c'est eux qui t'entraînent. – 29 ans, Joël. – C'est épouvantable, elle avait tout pour elle. Elle aurait fait du cinoche, elle aurait fait des choses comme ça, elle aurait fait peut-être de la télé. Peut-être qu'elle aurait fait de la télé. C'est une fille qui parlait plusieurs langues. C'était nécessaire. On remonte à 15 piges, il y a 15 piges de ça. Une jolie femme comme ça, qui parlait plusieurs langues, qui est intelligente, qui connaît bien le métier, aurait fait une merveilleuse émission de télé, par exemple, tu vois. – Elle est là, elle est dans notre cœur, Joël. – Elle l'est, elle l'est. – Elle l'est, elle l'est, elle sait qu'on l'aime encore. – Vraiment. – Je voudrais avoir de ce quitté Pierre qu'on réentende comme ça. – Allez, je suis touché par cette photo, je ne me rappelais pas de cette photo. C'est incroyable, dingue. – Un mot quand on pense à Joël ? – Pauvre petite, avec un clap-trap. Il y a un clap-trap, le truc à droite. Voilà. – Elle sera toujours belle ? – Elle sera toujours belle. Elle a encore un fan-club incroyable, elle fait partie des héros, quoi. C'est héroïque. Et puis on se rappellera surtout des titres qu'elle a fait avec « Il était une fois » qui était formidable, voilà. – Oui, on réentendait Joël, mais je voudrais qu'on se quitte avec la voix de celui qui est toujours on the road. Il sera toujours on the road, Johnny. Sur la route, au fond. Quelque part là-haut, il est sur la route. – Oui, mais il est avec nous quand on roule. La route, qu'est-ce que c'est de faire le voyage quand on est avec les frères, quand on est avec Philippe et avec Billy et avec tous ceux qui veulent rouler avec nous, Jégé, la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ? C'est tu regardes la route et puis le soir, qu'est-ce que c'est ? Tu débriefes, tu fais ce qu'on faisait ensemble. Regarde, j'ai vu ici. Moi, j'ai vu un aigle. Ah, moi, c'est incroyable parce que moi, j'ai vu un lapin et l'autre, il a vu un loup. Et puis le troisième, il a vu une vieille voiture américaine qu'il voulait acheter. Tu débriefes le soir. Et qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste ses souvenirs que tu bouffes. Tu ramasses. Tu ramasses les souvenirs de tout le monde en même temps. Oui. Allez, il est sur la route. Bonne route, Johnny. On the road. Et Johnny, quelque part, un aigle, les livres de Pierre Villon. Merci, Pierre. Merci à toi. Merci. Ça m'a fait très plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501